bonjour à tous et bienvenue sur le channel j'espère que vous allez toujours bien on se retrouve pour le 3ème look de une semaine une palette on va utiliser comme depuis 2 jours la fortune palette et aujourd'hui on va intégrer des paillettes de la abracadabra palette make up revolution franchement jusqu'à maintenant c'est à dire la seule fois que j'ai utilisé ça s'est bien passé j'ai hâte d'essayer d'autres couleurs je pense qu'aujourd'hui on va aller vers le orangé qu'est ce que je voulais dire mettez un thumbs up si ça vous plaît toujours n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos idées tout et tout dans la barre d'infos et non la barre de commentaires je n'y arriverai jamais et si c'est pas fait abonnez vous c'est ça passons au truc important primer qui est toujours le milk à chaque fois que je l'utilise je me dis ça m'a pris je pense 10 ans plus tard que les autres à essayer ce crayon et l'adopter c'est pas grave je me sens vintage j'ai l'impression que les vieux principes tout ce qu'on aimait de Youtube est en train de re-revenir genre les chaînes les plus je dirais les chaînes les plus modestes humbles sont les plus pas populaires en termes de nombre mais je pense qu'ils ont les meilleurs abonnés déjà premièrement les chaînes plus humaines voilà et j'ai vu ça quand Emile Noël a sorti sa palette déjà son excitation sa vidéo donc si vous ne savez pas Emile Noël a sorti sa palette avec Makeup Revolution son excitation sa vidéo en fait je ne vous mentirai pas j'ai quand même un petit peu plié ça m'a touché grandement j'ai commandé la palette je l'attends et si tout va bien croisons les doigts je devrais vous la présenter d'une façon originale mais croisons les doigts j'arrive pas à croiser les doigts avec ça il faudrait que je vous raconte une histoire attendez attendez j'arrive je vais prendre la couleur qui s'appelle Riche je vais la mettre sur mes yeux c'est là que ça va euh je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui en fait non je vais la mettre ici en bas je ne sais pas du tout où est-ce qu'on s'en va je voulais voir le fait d'avoir croisé mes doigts ça m'a fait penser quand j'étais petite j'allais à l'école le samedi le dimanche l'école un peu religieuse en fait et je on avait une prof elle nous faisait mal quand on faisait des bêtises on faisait énormément de bêtises parce que ce n'était pas une école obligatoire on était là pour parce que nos parents voulaient qu'on y aille puis ça nous permettait de nous voir nous les enfants et quand on faisait des bêtises elle prenait le stylo comme ça et elle croisait nos doigts je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça ça fait extrêmement mal voilà c'est ça c'est à ça que ça vient de me faire penser je ne sais pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui dites-moi je vais prendre des couleurs que je n'ai pas trop utilisées encore oui donc la palette de Amy Noël me semble ça c'est pas loin de la palette parfaite si les couleurs sont bien pour moi c'est la sélection la meilleure sélection du monde à mon avis j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'en ai mis pas de vous dire cette couleur est sublime j'ai l'impression qu'il y a des couleurs que je n'ai pas touchées mais j'étais sûre d'avoir essayé toutes les couleurs mais on va prendre une couleur que je sens de ne pas avoir touchée encore ça s'appelle Rax telle-ci hop j'espère que ce sera un look hyper rapide pour le moment je ne mets pas d'eau je ne me rappelle pas de cette beauté et si on met de l'eau comment ça fait ça peut être que mieux by the way le fard à paupières de Wet n Wild ça a été une catastrophe pas possible ça part dans mes fails direct ça a cuissé quand je m'y attendais je pense que c'est juste du gras avec des pigments je ne sais pas ce que c'est mais c'était horrible une chance ben quand même ça coûte un dollar mais bon il n'y a pas de petite dépense j'ai fait ma première commande chez Shein ça s'appelle Shein si vous avez Instagram je voulais vraiment voir de quoi ça va être la qualité et tout et tout le fitting étant donné que je vous avais dit que quand j'avais regardé des vidéos à ce sujet c'était pour le la majorité c'était catastrophique j'avais vraiment eu très peur je ne m'attendais à rien du tout en fait je cherche ma glitter glue veuillez patienter parlez-moi de ça vous une fille pas organisée encore une fois où es-tu babacar c'est bon ne bougez pas je vais prendre la glitter glue quelqu'un m'a demandé si je pouvais mettre quelqu'un m'a dit ça aurait été mieux les paillettes au centre je vais mettre les paillettes au centre aujourd'hui c'est pour toi qu'est-ce que je disais donc j'ai commandé chez Shein et je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le paquet pour voir de quoi ça avait l'air la commande la qualité et tout ça bah écoutez je ne sais pas si vous l'avez vu sur Instagram ça n'a ni que ni t'es obligé je ne sais pas si vous l'avez vu sur Instagram mais j'ai été agréablement surprise en fait je m'attendais de la qualité pire que genre Forever 21 H&M All Navy ça c'est les marques que j'achète j'achète toujours des marques pas chères je sais que c'est pas très éthique et j'en suis désolée premièrement j'ai pas le budget ni l'envie d'acheter du designer tout le temps surtout parce que je fluctue en termes de poids premièrement et deuxièmement je me salis tout le temps et je pète mes affaires et j'en prendrais pas assez soin ou alors j'aurais peur de le mettre voilà donc je m'excuse si c'est pas éthique j'essaye d'avoir une garde-robe un peu plus fun mais un peu pas énorme parce que mes chandails sont en train de mourir mais bref je suis désolée si ça vous offense ça n'a offensé personne jusqu'à maintenant mais je tiens à le dire nous n'avons pas tous le budget de de design je prends la couleur qui s'appelle fortune teller c'est une des duochrome qu'on dirait du qu'on dirait du maquillage pour enfants alors j'aime le maquillage pour enfants je vous ai même pas apprécié est-ce que vous voyez comme c'est beau c'est un duochrome orange et violet orange et vert je sais pas où est ma tête aujourd'hui mais elle est pas à sa place je peux pas m'arrêter de faire ça c'est trop beau on revient après la machine au montage et on va ajouter ce qui est ajouté ok 1, 2, 3 c'est parti j'ai l'impression que le look a été super vite alors j'ai apporté les produits que j'ai mis sur mon visage est-ce que vous voulez voir genre le reste du make-up ou vous êtes juste là pour le look du jour genre des yeux parce que je pourrais faire tout mon make-up à la limite si ça vous intéresse mais je voulais juste vous parler des produits que j'ai mis aujourd'hui parce que sinon la vidéo va durer 5 minutes et je sais pas où rentrer tout ce que j'avais envie de dire j'ai mis comme bronzer un bronzer de ELF qui est un dupe de orgasm ELF qui s'appelle Saint-Lucie tout va être listé dans la barre d'infos si ça vous intéresse en plus on m'a dit que ELF revenait en France donc c'est trop génial j'ai un truc dans le débat ça me pique ensuite j'ai mis ce highlighter j'ai l'impression qu'en caméra tous mes highlighters se ressemblent à part quand ils sont colorés donc c'est un highlighter de Colourpop qui s'appelle Stalled Show je sais pas si vous avez vu mes Colourpop en ce moment ils font un 60% de liquidation finale je sais qu'il y a les frais de noix je dis ça je dis rien j'ai un bout de tomate mon blush c'est un blush de Maybelline je sais pas si il existe encore les Master Glaze vous savez que je les adore et celui-ci c'est le Coral Sheen ça et j'ai aussi un rouge à lèvres de Maybelline qui s'appelle Vibrant Mandarin j'adore ce genre de couleur j'ai l'air vachement plus bronzée qu'en réalité et je vais être direct dans mes favoris il faudrait que je vous en parle ok ensuite qu'est-ce qu'on avait pas fini les yeux je sais pas est-ce que je termine là ou je termine par là ou j'ai envie de terminer là je trouve que c'est beau comme ça en fait je vais mettre une couleur de highlight sur mon coin interne tiens je vais prendre ça mon coin interne et mon sourcil les deux en même temps parce que sinon c'est les deux mêmes highlights que vous avez vu la semaine je suis en train de lire donc le livre Girlboss et j'adore ses livres j'adore comment elle parle la fille elle est tellement comment dire on dirait qu'elle est facile d'accès en fait et j'en suis à la fois où elle raconte en fait elle a raconté son histoire elle a pas fait de grandes études elle était un peu hippie contre le capitalisme et tout ça dans sa jeunesse et l'idée c'est que elle a commencé à revendre des trucs à acheter dans les friperies sur internet sur ebay c'est comme ça qu'elle a commencé à être connue parce qu'elle avait un grand sens du style elle pouvait chiner les choses que des gens ne voyaient pas en fait voilà et là je suis rendue au moment où elle explique toutes les jobs de merde qu'elle a eu pourquoi elle les a eu et qu'est-ce que ça lui a appris dans la vie et j'étais tellement d'accord avec elle j'ai eu des boulots mais jamais aucun de ces boulots j'en suis ressortie sans aucune leçon et moi j'aimerais bien savoir quel a été votre premier emploi et quelle quelle leçon vous en avez tiré c'est ce que j'ai vu savoir aujourd'hui je vais mettre mon mascara partie plate mais je suis là donc j'ai aussi envoyé un sondage un sondage un sondage sur Patreon on va savoir qu'est-ce qu'on allait regarder ce week-end donc j'attends la réponse sous peu je vous le dirai sûrement demain et ah oui je voulais continuer on va parler de Shein mais je pense que j'ai coupé les relations il y aura une vidéo un haul qui s'en vient mercredi prochain ça va être ça si j'ai d'autres choses de mes commandes qui revient qui arrivent je vais tout inclure en même temps on va faire un try on mais je les ai essayé je voulais vraiment avoir un avis j'avais trop hâte de savoir c'est ce que j'en commande ou pas je voulais voir parce que c'est tellement pas cher et j'avais besoin de vêtements et du coup voilà j'ai passé une autre commande voilà vous voulez vous le dire oh il va y avoir la vente Sephora ce week-end ça commence ça commence le 24 si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada il y a c'est une vente surprise on n'en a jamais eu avant ici c'est pas comme en France ici on n'a pas de coupon rabais on en a deux fois par an seulement en avril et en avant les fêtes c'est les deux seuls donc vous comprenez mon engouement je sais ce que je vais acheter j'ai besoin d'un sérum j'ai besoin d'une crème tolère la seule que je tolère c'est celle de Drunk Elephant celle qui ne fait pas de bouton donc j'attendais une vente avant de des soldes avant de claquer 40$ dedans c'est bon ça va être ça en premier j'ai mon sérum vitamine C de la même marque qui est juste magique il va falloir que je rachète j'arrête pas d'avoir du orange dans les dents je voulais racheter du make-up mais je dis en ce moment je sais pas combien de palettes on attend je pense que le mois de septembre ça va être de 30 jours 30 palettes donc je vais attendre peut-être la prochaine celle de Christine Dominique me tentait bien la Lemonade palette mais au prix de cette palette j'ai fait une combattre complète chez Makeup Revolution donc j'ai l'impression que Makeup Revolution partait à la base pour faire des rip-off d'autres compagnies et maintenant on dirait qu'ils volent de leurs propres ailes parce qu'au début j'étais quand même un peu réfractaire mais écoute si maintenant tu fais du bon make-up pas cher c'est tout ce que le peuple demande ne sommes-nous pas d'accord si vous êtes d'accord mettez un thumbs up si vous voulez voir les autres vidéos qu'on a fait avec la fortune palette je vais mettre une playlist ici si vous regrettez ce look n'hésitez pas à me taguer sur les internets et clique sur mon visage si ce n'est pas encore fait pour t'abonner je laisse le petit carré ici je remercie toutes mes marraines d'ailleurs les trois gagnantes du concours sur Patreon ont été tirées cette semaine au lieu d'en faire une j'en ai fait trois parce que vous le méritiez au moins vous méritez au moins ça voilà donc cliquez là si ça vous tente de faire partie de Patreon aussi je vous embrasse je vous dis à demain j'ai très hâte de vous voir et passez une excellente journée bye